En 1903, elle publie un article dans La Fronde, qui est un quotidien féministe et de réfusard, dans un article sur les instituteurs et les institutrices en soutien à leurs augmentations de salaires. Et elle conclut cet article par une phrase de Jaurès « La cause républicaine est indissolublement liée à la cause de l'enseignement laïque. Toutes les fois que l'instituteur descend, la patrie tombe. » On voit ici qu'elle mobilise Jaurès pour une question sur laquelle il fait figure de référence pour nombre d'enseignants de la Belle Époque, qui est la question de la défense de l'école laïque. Elle partage avec lui l'idée que le combat pour l'école et que le combat pour la république se confondent et que l'école a un rôle fondamental à jouer dans la construction d'une république sociale. J'ai beaucoup utilisé pour ma thèse celle de Frédéric Molle, qui a consacré la sienne à l'école laïque pour une république sociale, dans laquelle il étudie la pensée de Jaurès. Il écrit « Chez Jaurès, l'essence de l'école laïque se pense à la fois dans une origine, la Révolution française, dans une œuvre scolaire réalisée, celle de la Troisième République, et dans un horizon, la République sociale. » Il me semble que ces trois dimensions sont absolument fondamentales dans la pensée de Jeanne d'Espart Meruelo, la référence constante à la Révolution française, le soutien à l'œuvre scolaire de la Troisième République, et l'horizon qui est une république non seulement laïque, mais aussi sociale. Je vais étudier la trajectoire de Jeanne d'Espart Meruelo, surtout dans les années 1900, c'est-à-dire dans la période qui est celle du socialisme d'éducation, donc le moment où beaucoup de socialistes s'investissent dans les initiatives d'éducation populaire. Mais une de mes questions, c'est est-ce qu'il y a plus qu'un socialisme d'éducation dans la pensée de Jeanne d'Espart Meruelo, puisqu'il est bien clair qu'elle n'intervient pas dans les débats théoriques sur le socialisme. Par exemple, elle ne milite pas dans un courant particulier, elle n'utilise pas les formules marxistes d'appropriation des moyens de production, de mise en cause de la propriété privée, de lutte des classes. Elle est même carrément hostile à tout discours révolutionnaire qu'elle considère comme démagogique, et elle est convaincue de la nécessité de la réconciliation des classes à travers l'éducation populaire. Pourtant, en 1901, lorsqu'elle se rend compte que son lycée gagne des élèves, elle écrit au maire récemment élue de Lyon, qui est Victor O'Gagneur, « Voilà renversée toute la légende qu'on se plaisait à propager, les idées socialistes de la directrice ne nuisent pas au recrutement des élèves. » Donc elle se revendique elle-même du socialisme, même si c'est un socialisme un petit peu particulier. Je vais y revenir. Alors dans un premier temps, je vais m'intéresser à Jeanne d'Espart Meruillot comme pionnière de l'instruction féminine et comme militante engagée. Alors tout d'abord, il faut bien savoir que c'est une personnalité qui est extrêmement atypique dans le paysage des professeurs et des directrices de lycées de jeunes filles. Je reprends une phrase de Françoise Maillard dans sa thèse sur les lycées de jeunes filles. Elle écrit « Les lycées de filles furent l'instrument d'une pensée libérale, mais résolument opposée, en théorie et en pratique, à l'intervention de la femme dans la cité. L'essor de la pensée libre chez les femmes, puisque tel était le but des fondateurs, se fit dans un assujettissement rigoureux des fonctionnaires à leurs tâches, certes, mais aussi aux mœurs et aux usages du temps. » Donc l'idée d'un engagement, qu'ils soient féministes, libre-penseurs ou socialistes, chez le personnel de l'enseignement secondaire féminin, est en fait relativement atypique, ce qui fait de Jeanne d'Espart Meruillot un cas vraiment particulier dans ce contexte. Alors, je pense qu'elle détonne en partie parce qu'elle ne sort pas de l'École Normale Supérieure du Cèdre, qui a été fondée pour former les professeurs et les directrices de lycées, puisque Jeanne d'Espart Meruillot a en fait une bonne quarantaine d'années quand elle est active dans les lycées de jeunes filles. En fait, c'est à elle qu'on confie la fondation du premier lycée de jeunes filles, à Montpellier, en 1881, au moment où l'École Normale Supérieure du Cèdre n'a pas été encore fondée. Elle est à ce moment-là en fait la fonctionnaire femme, ou parmi les fonctionnaires femmes les plus diplômés, puisqu'elle est bachelière à la science et licenciée à la science. Donc, elle a suivi en fait les études des garçons, ce qui est extrêmement rare comme profil à ce moment-là. Et donc, elle n'a pas reçu à Sèvres cette formation qui inculquait aux professeurs de lycée la modestie, la discrétion et la nécessité de ne pas sortir des fonctions qui leur ont été assignées. Ce qui est en fait un cas aussi particulier, par sa formation au milieu du reste du personnel. Alors, elle est très engagée dans un premier temps en faveur de l'instruction des filles. Elle polémique avec Camille Cé, qui est le rédacteur de la loi des lycées de jeunes filles. Elle reproche notamment aux Républicains de ne pas avoir été cohérents jusqu'au bout, notamment en n'allant pas assez loin dans les programmes de mathématiques et de sciences qui sont suivis par les jeunes filles dans les lycées. Elle considère par exemple qu'il est un tort que les jeunes filles ne soient pas enseignées l'histoire contemporaine, puisque l'histoire contemporaine est trop proche du politique et serait néfaste pour des femmes qui ne sont pas appelées à participer directement au processus politique. Elle s'oppose aussi au maintien des arts d'agrément, donc le dessin, la musique, qu'elle considère être des études frivoles, qui ne fortifient pas l'esprit et qui ne peuvent pas former de véritables républicaines. À cela s'ajoute un certain nombre d'engagements à partir des années 1900 qui lui nuisent. Par exemple, en 1904, elle décide de se rendre au Congrès international de la libre-pensée à Rome et le rappel républicain de Lyon, qui n'a de républicain que le nom, écrit à son propos « Ne peut-on pas craindre qu'à son retour, les vacances terminées, Jeanne Desparmeruelo ne fasse part à ses jeunes filles de ses impressions de voyage et de congrès en des termes libres, peu conciliables avec la neutralité de l'école ? Quel haut cri ne pousserait pas la jambe maçonnique et officielle si quelques professeurs de notre université s'avisaient de prendre part un jour, avec grand renfort de réclame, à un pèlerinage à l'ourbe ? » « On le révoquerait tout simplement. » « Je demande la révocation de Mme Desparmeruelo, coupable de s'être mêlée officiellement à un pèlerinage, à une cérémonie du culte de la réligion de l'esprit, qui consiste surtout à n'en pas avoir. » En fait, il y a un certain nombre d'attaques à dominem, comme ça, dans la presse lyonnaise, donc dans les années 1900. Je rappelle que la fondation même d'un lycée de jeunes filles laïques à Lyon avait été très problématique, puisque la bourgeoisie lyonnaise est considérée comme étant particulièrement catholique. Et donc, c'est assez problématique d'avoir une directrice qui donne finalement raison à cette bourgeoisie dans son côté libre-penseur et forte-tête, assez facilement révoltée. Elle a aussi des problèmes avec sa hiérarchie, notamment en 1901, lorsqu'elle adhère à la société Condorcet, donc société qui réunit un certain nombre d'intellectuels de réfusards. Il y a par exemple Aulard, Buisson, Seigneux-Gosse et Jaurès, qui discutent notamment de la question de la loi Fadou. Et Jeanne Esparmerwello est quant à elle favorable d'un système de monopole de l'enseignement par l'État. Mais sa présence au milieu de ces hommes de gauche fait scandale, notamment lorsque bourgeois et Brisson présentent leur démission à la suite du soutien qui est apporté par la société Condorcet, Augusta Bervé, qui est donc poursuivie en justice pour des articles pacifistes. Alors, Jeanne Esparmerwello est convoquée par le recteur, qui l'explique au directeur de l'enseignement secondaire. « J'ai appelé Mme Esparmerwello dans mon cabinet pour lui demander si elle faisait réellement partie du comité Condorcet. » Elle m'a répondu que oui. Je lui ai demandé alors si elle jugeait que la place d'une directrice de lycée fut bien dans un comité d'où des hommes tels que Léon Bourgeois et Brisson s'étaient retirés. Elle a gardé le silence. « J'ai insisté pour savoir si elle avait, elle aussi, donné sa démission. Elle m'a dit alors qu'elle venait d'écrire à M. Hollard, organisateur du comité, pour lui faire savoir qu'elle le priait de la recevoir pour cette raison que, résidente à Lyon, elle ne pourrait rendre ses services à un comité parisien. » Donc Jeanne Esparmerwello est forcée plus ou moins de démissionner. Elle n'en poursuit pas moins ses publications politiques, mais elle le fait sous un pseudonyme, le pseudonyme de Paul Branzac qu'on retrouve dans l'Instituteur républicain, dans la Fronde ou dans la Femme Nouvelle. Mais ce qui est clair, c'est que les difficultés les plus graves qu'elle a avec sa hiérarchie sont liées à son implication dans l'université populaire lyonnaise. Alors le même recteur, la même année, écrit dans son dossier de carrière qu'elle oublie ses devoirs de directrice pour se consacrer à un rôle de révolution à l'université dite populaire de Lyon, que le pasteur fulique et caractérisait récemment ces termes « une école qui prend des allures accentuées d'athémisme ». L'inspecteur général, qui vient la voir en 1904, trois ans plus tard, écrit quant à lui qu'elle se préoccupe de son université populaire plus que de son lycée, elle va faire ses conférences jusqu'à Rive-de-Gier et Valence. Et il est clair que Jeannette Sparmerello est très active en tant que présidente, mais elle l'est aussi en tant que conférencière. Elle fait des cours de sciences, des lectures publiques, notamment de pièces de théâtre ou de revues comme Pages Libres. Elle est en effet, certains mois de l'année 1903, elle fait jusqu'à une dizaine de conférences par mois dans le cadre de l'UDL à Lyon. Donc dans un deuxième temps, je vais revenir justement sur cette université populaire lyonnaise en particulier sur ses origines, ses réseaux et ses objectifs. Alors, c'est une initiative qui est née dans le sillage de l'affaire Dreyfus, comme les autres universités populaires. En 1901, lorsque Ferdinand Buisson vient en visite à l'UPL, Jeanne d'Espart Merwello l'accueille et déclare dans le discours « Cette crise, mes chers amis, comptera dans l'histoire de notre pays, et s'il n'était pas si bouloureux de penser qu'un homme a souffert de telles souffrances pour que nous atteignions ce résultat, nous oserions dire que cette crise a été heureuse, car nous nous sommes ressaisis, nous sommes sortis de cet état de somnolence morale et d'égoïsme auquel nous nous laissions aller, et nous avons réussi à donner un vigoureux coup de barre à gauche, car nous avions laissé le parti de la contre-révolution de venir presque plus redoutable qu'il y a 100 ans. Donc ici, évidemment, Jeanne d'Espart Merwello réinscrit la fondation de l'UPL dans une histoire longue qui trouve sa source dans la Révolution française. Aux origines de l'UPL, il y a en fait des demandes de conférences qui émanent de cercles ouvriers en 1899, donc les cercles de Vès, de la Guillotière et des Brotteaux, et Jeanne d'Espart Merwello décide en décembre 1899 de réunir les intellectuels qui ont répondu à ces conférences pour les fédérer dans une université populaire. C'est donc une université populaire qui est très clairement d'origine intellectuelle. On voit parmi les membres fondateurs de l'UPL une surreprésentation du monde enseignant. Il y a notamment beaucoup de professeurs de lycée, de professeurs des facultés de médecine et de droit, de professeurs à l'école normale, et puis il y a aussi plusieurs femmes professeurs du lycée de filles, qui sont des collègues de Jeanne d'Espart Merwello. Il y a aussi plusieurs personnalités qui jouent ensuite un rôle politique fondamental, notamment dans les milieux radicaux-socialistes. On trouve par exemple Charles Appleton, qui est professeur à la faculté de droit et qui devient ensuite adjoint à la mairie de Victor Augagneur. Il y a le docteur Beauvisage, qui est docteur en médecine et qui deviendra lui aussi adjoint. Et puis il y a évidemment Édouard Herriot, qui commence véritablement sa carrière politique dans les murs de l'Université populaire lyonnais, si on en croit la biographie de Serge Berstein. Il est très actif à l'UPL et il est très proche de Jeanne d'Espart Merwello. Quand il brigue la mairie en 1904, le rappel républicain, toujours le même, écrit que M. Herriot est un jeune universitaire qui a été courbé et qui a grandi sous l'aile puissante de Mme d'Espart Merwello. Ce qui est intéressant, c'est que Jeanne d'Espart Merwello garde des contacts avec ses personnalités pendant plusieurs décennies. Par exemple, en 1924, alors qu'elle a 77 ans, elle écrit une lettre à Herriot dans laquelle elle l'appelle « Mon vieil ami » et elle lui écrit « Ce dont il faut absolument vous féliciter, ce n'est pas de votre belle majorité à Lyon, qui donc pouvait en douter autre que ce gaffeur d'Apluton ? » « C'est, après votre noble et ardente campagne dans toute la France, c'est du grand succès que le Bloc des Gauches a obtenu. PS, j'ai été heureuse de voir réussir avec vous Moutet, Chazette et Justin Godard. » Donc, on a ici une référence à Pluton qui fait partie des membres fondateurs de l'UPL. Louis Chazette est aussi actif dans l'UPL où il donne des cours de législation ouvrière. Et Justin Godard est aussi un des compagnons de route de l'Université populaire lyonnaise. Alors, quels sont les objectifs de l'Université populaire lyonnaise ? C'est dans un texte de 1900, Jeanne d'Espermer Willow écrit « Nous sommes une œuvre libre, indépendante de tout parti politique, de toute secte religieuse. Notre charte, c'est la déclaration des droits de l'homme. Nous avons vu l'affranchissement de l'esprit des masses par la science, la science dans ce qu'elle a d'élevé, de général, de méthodique. Nous poursuivons dans les rapports des hommes entre eux un idéal de justice et de solidarité que nous ne croyons pas, pour le moment, l'apanage exclusif d'aucun parti. » Je crois qu'on voit ici, en fait, les trois pistes que poursuit l'UPL. La première, c'est celle de l'enseignement scientifique. Et là, on est face à une femme de science qui a vraiment des conditions rationalistes fortes, qui, dans la suite de son texte, met en valeur l'importance de la dénonstration, de l'expérimentation et de l'observation pour la formation de l'esprit critique du citoyen. Il y a une deuxième ligne qui est poursuivie, qui est celle de l'enseignement social. L'un des buts de Jeannette Sparmerwello est de faire en sorte que l'enseignement prenne en compte les questions sociales auxquelles les ouvriers sont confrontés quotidiennement. Et puis, on voit aussi le côté de l'enseignement laïque, qui est très clair chez Jeannette Sparmerwello, puisqu'elle est amenée à faire une conférence en 1902, lors du congrès national de la Ligue de l'enseignement qui se réunit à Lyon, où elle fait voter, avec le soutien des RIO, une motion qui réclame que les UP soient administrées uniquement par des personnes dégagées de toute préoccupation confessionnelle. Et c'est notamment un moyen d'écarter, en tout cas, ça traduit le désir d'écarter les protestants des universités populaires qui nous ont beaucoup investis. Dans un troisième temps, je vais me demander dans quelle mesure on peut qualifier de socialiste l'université populaire blonaise et sa présidente Jeannette Sparmerwello. Donc, je l'ai dit, l'UPL fait partie des universités populaires qui sont fondées par des intellectuels, qui ont pour but de républicaniser les ouvriers, donc dans une logique très descendante. Je rappelle qu'à ce moment-là, dans la société des universités populaires, il y a une confrontation entre deux lignes politiques, celle de Charles Villes, de tendance syndicaliste révolutionnaire, qui considère que l'UP n'a de sens que si elle est d'origine ouvrière et qu'elle est conçue comme un instrument dans la lutte des classes, qui s'oppose à la ligne qui est tenue par Gabriel Séaille, considérant que l'université populaire est un espace d'amitié entre travailleurs intellectuels et travailleurs manuels. Donc, Jeannette Sparmerwello, elle suit clairement la ligne de Gabriel Séaille, considérant que l'université populaire doit être un lieu de réconciliation sociale. Et elle présente les intellectuels comme étant investis d'une mission envers les ouvriers, avec un véritable don paternaliste. Elle le fait notamment lorsqu'elle accueille Charles Guillès à l'université populaire lyonnaise en 1902, je pense que Guillès a dû prendre ça plus ou moins comme une provocation, lorsque Jeannette Sparmerwello a dit « Pendant que tout le jour, vous, les travailleurs manuels, vous vivez courbés sur votre labeur, des intellectuels qui vous aiment veillent pour vous. Comme vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer à la lecture, comme, admirable simpliste, vous aimez aller droit au but, pour vous, ils élagueront les broussailles, ils ne vous présenteront que la surface même des choses, ils feront la pensée totalement accessible, le raisonnement tellement clair que vous comprendrez sans peine et qu'avec votre bon sens naturel, vous jugerez vite de quel côté est la lumière, où se trouve la vérité et la justice. » Donc vous voyez ici, chez Jeannette Sparmerwello, tout concours à présenter les intellectuels comme les porteurs d'un évangile laïque à destination des ouvriers, qu'il faut rallier à la République et non au socialisme révolutionnaire. Alors, en lisant ce genre de texte, j'ai pensé à l'article de Patrick Cabanel, intitulé « Les intellectuels protestants, des intellectuels organiques de la Troisième République », que j'avais bien aimé, dans lequel il utilise la grille de lecture de Gramsci et la notion d'intellectuel organique pour se poser la question du rôle des intellectuels dans des circonstances de mouvement social. Alors, la question que je me suis posée, c'est « Est-ce que l'UPL serait, selon la logique gramscienne, un espace où la bourgeoisie intellectuelle travaillerait à fabriquer chez les classes populaires le consentement à un régime qui fut sans doute plus laïque qu'il ne fut social ? » En quelques mots, c'est « Est-ce que, selon le mot de Georges Sorel, l'université populaire est un lieu d'embourgeoisement du prolétariat ? » Alors, en ce qui concerne Jeanne d'Espartner-Oélo, il est clair qu'elle est très marquée par un réformisme qui s'oppose à toute pensée révolutionnaire. Elle dit, par exemple, en 1900, que « La science donne aux esprits révolutionnaires l'admirable leçon du transformisme qui amène insensiblement dans les mondes et dans les êtres les changements en rapport avec les milieux ». C'est vraiment une apologie du réformisme. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, elle convoque la science pour prouver la pertinence du réformisme, alors que Jaurès, lors de l'inauguration de l'université populaire des premiers et deuxièmes arrondissements de Paris, dit quant à lui « La science, en déroulant sous le regard des prolétaires les dississitudes de l'univers et le changement incessant des formes sociales, est par sa seule vertu libératrice et révolutionnaire ». Donc, dans les deux cas, l'un et l'autre convoquent la science, mais pour la première, elle est une preuve de la nécessité du réformisme et pour le second, elle est au contraire une leçon de révolution. Ce qu'ils ont quand même en commun, c'est l'idée que le savoir est intrinsèquement émancipateur et libérateur. Alors, le réformisme de Jeanne d'Espart Meruelo l'amène parfois à prendre la position d'un chien de garde de la bourgeoisie, pour reprendre l'expression de misant, par exemple lorsqu'il est question de la journée d'huit heures. Elle écrit, non, elle déclare ainsi « Il faut être capable de distinguer entre ceux qui vous promettent ce qu'ils pourront tenir et ceux beaucoup trop nombreux qui vous promettent plus de beurre qu'ils n'en peuvent donner. Vous savez combien ceux qui s'intéressent à votre sort sont désireux que vous obteniez la journée d'huit heures ? D'abord les hygiénistes et les économistes, puis nous les éducateurs qui voulons que tout le monde ait du temps pour s'instruire. Eh bien, dans les conditions actuelles du travail, et étant donné la concurrence étrangère, il n'est pas possible d'en arriver tout d'un coup, du moins je le crois, à cette réforme cependant si urgente. Que font alors les législateurs ? Ils prennent des mesures transitoires qui amèneront à la réalisation de ce rêve dans un laps de temps peut-être pas très éloigné. Donc là, si Gramsci était là, il dirait sans doute qu'elle est une intellectuelle organique de la bourgeoisie, qu'elle participe à l'hégémonie culturelle du capitalisme. Cependant, je pense qu'on ne peut pas réduire la pensée de Jeanne Desparmeroïdo à ce que j'ai pu citer récemment. Par exemple, lorsque Louis Chazette fait des cours de législation ouvrière au sein de l'UPL, cours qui sont suivis par plus de 200 auditeurs, ce qui est une vraie réussite, elle encourage les ouvriers à utiliser les moyens légaux qui sont à leur disposition pour combattre le capital. Ainsi, elle déclare « Tout d'abord, syndiquez-vous ! » Et ceci ne s'adresse pas seulement aux hommes, mais aux femmes dont on exploite la faiblesse pour abaisser le tarif des salaires dans les travaux où les mains et les bras de la femme peuvent être utilisés. Formez des coopératives de production, formez surtout, et cela sans retard, des coopératives de consommation qui vous assuront des denrées naturelles et de bonne qualité payées à leur valeur réelle et le partage de bénéfices à la fin de l'année ou mieux encore, les moyens de lutter plus tard contre le chômage, la maladie et la vieillesse. Outre ces cours de législation ouvrière dans lesquels il est question des syndicats professionnels, des règlements du travail, des droits du travail en ce qui concerne les accidents, des accidents de travail, des caisses d'assurance et des sociétés mutuelles, il y a aussi à l'université populaire, un certain nombre d'actions qui sont lancées. Par exemple, en avril 1901, il est question de créer une banque populaire dans le cadre de l'université populaire. En juin 1901, Jeanne d'Espard-Virouillot organise une lecture publique d'articles de pages libres sur les retraites ouvrières. Elle est aussi active en Bretagne, puisqu'elle est bretonne d'origine, et elle met sur pied une coopérative de marins dont elle fait la publicité à l'université populaire pour essayer d'abonder la caisse de secours mutuelle. Bref, l'université populaire lyonnaise n'est pas uniquement le lieu de transmission d'une culture bourgeoise à la classe ouvrière, ce n'est pas uniquement un lieu d'apprivoisement du prolétariat par les intellectuels, c'est aussi un lieu de réalisation sociale concrète dans la ligne du mouvement coopératif porté par Charles Gide. Alors, tout cela ne peut pas se faire sans les femmes. Évidemment, moi qui travaille sur des femmes dans ma tête, je me rends compte que la question des femmes est centrale dans toute leur pensée politique, et c'est le cas chez Jeanne d'Espard-Virouillot. Elle déclare notamment en 1899 qu'il faut associer les femmes à l'IBL. « Comme nous désirons vivement que la mère vienne prendre sa part de développement intellectuel et de jouissance élevée, nous rêverions dans la maison populaire, une salle de plus, où les jeunes enfants seraient gardés et amusés par des jeunes filles qui se feraient une joie de collaborer à notre œuvre en dirigeant les Jeux avec Entrain. » Mais les femmes ne sont pas uniquement invitées comme auditrices à l'Université populaire de Lyon, elles sont aussi très représentées parmi les conférencières, ce qui en fait plutôt une exception dans le monde des universités populaires. Et d'ailleurs, j'attesse par Néouélo, revendiquent leur rôle comme conférencières, comme oratrices aussi dans les initiatives d'éducation populaire. Elle rejoint ici ce que dit Jaurès dans un de ses rares textes féministes, un texte de 1908 où il défend les droits politiques des femmes, où il dit « Il ne faut pas se dissimuler qu'aucune solution profonde et définitive des questions religieuses, politiques et sociales ne sera possible tant que les femmes n'auront pas donné leur ADJ. » Et dans ce texte de 1908 en soutien aux suffragistes, il donne en particulier l'exemple des enseignantes considérant qu'elles sont, qu'elles devraient être, plus ou moins si vous m'autorisez l'expression, les premières de cordée de la République et du républicanisme, puisque ce sont elles qui jouent ce rôle de transmission des valeurs de la République dans la société, soit comme institutrice, soit comme professeure d'école normale, ou professeure de lycée. Alors, en conclusion, j'ai décidé de citer une lettre qui est rédigée par le préfet du Rhône pour le ministre de l'Instruction publique, qui est datée du 11 décembre 1907, dans laquelle le préfet du Rhône réclame que Jeanne d'Espart-Méruelo soit nommé « Chevalier de la Légion d'honneur ». Il écrit « Madame d'Espart-Méruelo a pris une part militante au mouvement dit « Dreyfusard » et les manifestations, très dignes d'ailleurs auxquelles elle s'est livrée à cette époque, lui ont attiré de la part de la réaction une haine violente. Des Républicains timorés, qui auraient eu le devoir de la défendre, l'ont laissée aux prises avec toutes les inmitiers. Méconnue, sinon combattue depuis huit ans par ceux qui auraient dû la soutenir énergiquement, Madame d'Espart-Méruelo a aujourd'hui surmonté les préventions que son rôle dans l'affaire lui avait attirées. Mais les Républicains pensent que le gouvernement a sacrifié cette directrice. Il importe de les détromper. Envisagé à un autre point de vue, cette distinction est largement justifiée par les services rendus à l'enseignement secondaire laïque et républicain par Madame d'Espart-Méruelo. Ce qui est intéressant ici, c'est que en fait, Jeanne d'Espart-Méruelo se voit remettre le grade de chevalier de la Légion d'honneur pour deux raisons. À la fois pour son action comme directrice de lycée, ce qui est quand même une institution bourgeoise dans les années 1900, et pour son action dans l'éducation populaire. On voit aussi ici que l'affaire a joué un rôle fondamental dans sa trajectoire politique et aussi dans sa construction comme intellectuelle. On a pu le voir, Jeanne d'Espart-Méruelo est passionnée de politique, mais elle est elle-même privée de droits politiques comme le reste des femmes à cette époque. Et il me semble clairement qu'elle a fait de l'éducation populaire un moyen de faire de la politique autrement. Et donc je pense qu'on peut conclure en disant qu'il y a certains points, je l'ai montré, de divergences avec Luc Jaurès, mais aussi des points de convergence, et qu'elle se serait sans doute totalement retrouvée dans la formule de Jaurès qui a été prononcée le 29 janvier 1910 à la Chambre, lorsqu'il déclare « Laïcité de l'enseignement, progrès social, ce sont deux formules indivisibles ». Merci de votre attention. Merci beaucoup. Des questions ? Oui. Vincent. Oui. Donc, juste une remarque et une question. Des moindres remarques sur cette très belle conférence Jaurès. Je pense qu'effectivement, on mesure tout l'intérêt d'associer, je veux dire, une précision, d'érudition, de textes, d'archives, avec une réflexion sur, effectivement, les grands enjeux fonds de l'époque et aussi de l'historiographie telle qu'elle est mobilisée par Mélanie Favre. Moi, j'ai bien aimé aussi le moment où Mélanie a dit « Au fond, cet article de Patrick Cabanel, je l'aime bien ». Je crois qu'il faut effectivement, parfois, « Cet article de Patrick Cabanel, je l'aime bien ». Et j'ai apprécié, effectivement, aussi ce cri du cœur qui dit aussi qu'on doit avoir un certain nombre de références, pas seulement scientifiques, mais aussi, je dirais, presque ontologiques, en fait, dans son travail. Donc, merci beaucoup. Et moi, j'aurais une question. On a vu, effectivement, comment, donc, Jeanne Desperet était, son fréquiel, pardon, était en but, en fait, à sa propre administration. Et comment est-ce que on mesure, là, le peu de progressisme, aussi, d'un certain nombre de cadres de l'instruction publique. Et est-ce que la manière dont elle peut mobiliser, quand même, quelqu'un comme Buisson, parce que Buisson, ça a été, au fond, le numéro 2, de Jules Ferry. C'est quand même à la fois une grande figure, je veux dire, de la réflexion sur la pédagogie, mais aussi un grand administrateur. Et est-ce que le fait d'être capable, effectivement, de parler, donc, devant Fernand Buisson en 1901, est-ce que ça peut compter comme, au fond, réponse, aussi, à ces brimades, d'une certaine manière, administratives qui lui sont affligées ? Alors, elle fait, en effet, plusieurs fois appel à Buisson comme soutien dans ses difficultés avec sa hiérarchie, notamment lorsqu'elle est directrice à Montpellier, où ça ne se passe pas très bien avec la municipalité. Mais ce que je pense, par rapport à la figure de Buisson, c'est qu'il y a quand même, il me semble, une différence fondamentale entre l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire, et que Buisson encourage, en tant que directeur de l'enseignement primaire, ses initiatives d'éducation populaire, que c'est beaucoup plus compliqué dans l'enseignement secondaire, notamment parce que les professeurs de lycée sont très surveillés, parce qu'ils sont au contact de la bourgeoisie. Et donc, il y a plusieurs... Il y a, par exemple, Henriette Vionseur, qui est une juive, qui est de Réfusard, qui est en poste à Saint-Quentin pendant l'affaire Réfus et qui participe avec des collègues masculins du lycée de garçons à l'université populaire de Saint-Quentin et ce qui est très mal vu par sa hiérarchie. Alors qu'à côté de ça, quand ce sont des instituteurs, des institutrices ou éventuellement des professeurs d'école normale, c'est un peu moins compliqué. Donc, je pense, pour répondre à la question sur Buisson, qu'en effet, Buisson est un soutien, mais que Jeanne d'Espart-Mérello a quand même le problème d'appartenir au monde de l'enseignement secondaire, qui cherche, notamment pour les jeunes filles, à ne surtout pas brusquer la bourgeoisie et à son trait comme un exemple de respectabilité sociale, ce qui pose un peu problème quand une directrice de lycée se revendique socialiste. Merci. Enfin, oui, je peux me donner la parole après l'histoire. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Oui, juste parce que c'est sur la même ligne. Moi, je suis frappé entre parmi les différents volumes des œuvres actuellement par l'importance peut-être pas politique, mais disons intellectuelle qui est le Buisson, comme vous savez déjà pour la partie éducation, lui-même de notre côté politique, parce que quand il y a justement le radicalisme au pouvoir qui va s'affirmer avec les Blémenceau et les grands conflits qu'on sait avec les socialistes, très souvent et très longtemps, Jaurès et d'autres espèrent un radicalisme qui serait autre. Et dans ce radicalisme autre, on voit bien qu'il pense beaucoup à Buisson, il pense souvent à la parole parce qu'il devient député, etc. Il est très critique envers Blémenceau, c'est un peu lui qui a l'air justement, qui pourrait être un peu un pôle de référence intellectuelle à radicalisme authentique plus social favorable à l'ERP et autres. On voit aussi l'échec d'ailleurs, parce qu'évidemment, il ne trouve pas véritablement de grand répondant à la partie radicale. et même les radicaux anti-télémenceistes finalement se mettent plutôt avec Boris Berthaud ou autre, Buisson, on voit bien, il a réussi dans l'éducation nationale d'avoir un réseau, mais dans le parti radical, il ne réussit pas à être, disons, Bégaud, qui est au cœur d'un réseau suffisamment puissant. Mais sur le moment, on ne le sait pas encore, c'est un peu normal en fonction de l'éducation et j'étais surpris dans ce que vous disiez tout à l'heure, c'est aussi sur le... pour la journée de 8h à la journée de 10h, ça rejoint beaucoup quand même le combat de Jaurès et d'autres à l'époque, parce que c'est le soutien de la réforme militaire pour la journée de 10h, et bien là, il y a le conflit entre... Est-ce qu'il faut aller progressivement vers la réforme de 10h, c'est le conflit qu'il y a un peu entre PSF et PSDF, ou est-ce qu'il faut avoir des revendications maximalistes pour... à ce moment-là ? Et là, en filigrane, disons, le conflit guet-vaillant, d'ailleurs d'un côté, c'est une des rares occasions où l'on n'est pas forcément très compréhensible parce que je crois qu'il est très heurté par le fait que l'Union a accepté d'être ministre, donc lui qui saura parfois, pour un état révolutionnaire, être plus pragmatique, là, il n'est pas tellement et là, c'est vrai que la paix-mère Oveillot aidez sur un terrain justement très jorésien en étant sur cette démarche progressive pour la réduction du temps de travail. Est-ce qu'il... C'est la passion de j'ai ? Quatre ? Oui, alors tout d'abord, bravo et merci pour cette très belle conférence. Alors, il se trouve que moi, je suis lyonnaise et que donc, mon qu'un portera sur la présence de Jaurès dans la région lyonnaise. Alors, juste une petite, toute petite réserve et puis une question. Alors, la petite réserve, c'est quand vous avez dit la bourgeoisie lyonnaise très catholique d'un bloc. Il y a effectivement une bourgeoisie lyonnaise très catholique, notamment Cise dans le quartier d'Ainès, mais il y a aussi à Lyon une bourgeoisie tout à fait républicaine, laïque et d'ailleurs souvent franc-maçonne. La franc-maçonnerie est très présente à Lyon et donc cette diversité d'ailleurs aussi avec les composantes protestantes et juives et c'est d'ailleurs ce qu'avait montré en son temps calculé ici dans sa thèse sur les bourgeoisies, les dynasties bourgeoises à Lyon. Alors ça, c'est une chose. Là, alors ma question, c'est que, alors justement, puisque vous soulignez le rôle donc de cette femme dans le mouvement de réfusards, est-ce qu'elle a côtoyé ou fait partie de la ligue d'action sociale républicaine qui se crée à Lyon en octobre 1898 et qui notamment va faire venir Jaurès pour un grand meeting le 23 octobre 1898 ? Est-ce que, justement, elle en parle ? De même, Jaurès revient également pour une autre, bon, pour une fête du denier des écoles de Lyon qui se passe au Grand Théâtre avec, dans un cas tout à fait républicain, il y a le maire, il y a le préfet et ça, c'est le 10 novembre 1900. Est-ce qu'on a trace de ces passages de Jaurès à Lyon ? Alors, je n'ai rien vu sur le rôle, sur un lien entre Jeanne Nespar Manoëllo et la Ligue d'action sociale et républicaine, je ne peux pas vraiment répondre à la question. Là où j'ai vu des liens avec le mouvement Drey Fusard, c'est plutôt avec la Ligue des droits d'hommes, la section à Lyon de la Ligue des droits d'hommes. Elle a aussi le soutien de Précensez, j'ai la cité, mais elle est en contact avec lui. D'ailleurs, il écrit une lettre pour soutenir le fait qu'on lui remette la Ligue des droits d'honneur. Mais non, je ne peux pas répondre, je n'ai rien trouvé sur la Ligue des droits d'honneur. D'ailleurs, c'est en 1907 qu'elle reçoit la Ligue des droits de Nesbouna. 1908, je crois. 1908, oui, c'est-à-dire, c'est le moment où Précensez est députée de Miller-Badden. Est-ce qu'il est entre 1902 et 1908 ? Et après, sur le caractère bourgeois, le caractère catholique de la bourgeoisie lyonnaise, alors oui, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons que moi, je l'ai vu à travers le prisme de l'implantation des lycées de jeunes filles. Et c'est vrai qu'il y a des espaces, notamment les espaces dans le sud de la France qui sont marqués par le protestantisme, où les lycées sont beaucoup mieux accueillis qu'à Lyon. À Lyon, le lycée est dans un tout petit espace, extrêmement réduit, et il y a très peu d'élèves pendant très longtemps, parce que les congrégations religieuses captent les élèves de la bourgeoisie. Et donc, la hiérarchie a beaucoup de mal face à la personnalité de la Déspar-Merello qui éloignerait les élèves, en fait, dans un contexte un peu hostile à l'enseignement laïc des jeunes. de la Déspar-Merello de la Déspar-Merello